Très bien, on passe à la séance suivante, je dirais, de nos travaux. Et donc, j'ai le plaisir, effectivement, d'accueillir Alain Janel. Je l'ai un petit peu présenté, donc je ne vais pas à nouveau le refaire, qui va nous parler et qui va dialoguer aussi un petit peu avec Marcel Desvergnes. Marcel Desvergnes, dont je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui a un passé lourd et très long dans l'éducation permanente et l'éducation populaire, qui a commencé ses premières armes sur des plages voisines pour organiser la première université d'été en Aquitaine et qui ensuite est devenue l'université d'été de Carcan-Mont-Vuisson et puis, etc., etc., qu'il a été aussi président du CRÉPAC, comité régional pour l'éducation permanente et l'action culturelle. Mais j'en arrête là parce que des médailles et des engagements, il en a plein d'autres, mais il nous racontera s'il en vit tout à l'heure. Donc Alain, je te passe la parole pour ton exposé sur le thème « La recherche en sciences de l'éducation et la mondialisation par le numérique ». Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que ce que je vais présenter n'est pas du tout un travail original, c'est quelque chose, original dans le sens de personnel, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une histoire d'origine et deuxièmement, a pu se développer à cause d'un travail collaboratif. Alors, je voulais dire que si je fais cette proposition aujourd'hui, c'est grâce au travail que j'ai mené avec Guy Berger, dont vous avez largement entendu parler maintenant. Deuxièmement, grâce à Gilles Dumas, qui était un ami de Guy Berger et qui était maître de conf à l'Université de Bordeaux 2, et aussi au séminaire ANAE, animé par Michel-Laurisseg, il y a l'intervention de Marcel Dévergne dans ce séminaire qui, en permanence, a posé la question « Mais n'oubliez pas la mondialisation ». Alors, s'est posé la question « Quelle est la place de la mondialisation à l'heure actuelle par rapport au système scolaire et à la formation des enseignants ? » Je me suis basé sur trois expériences. Une, en 1978, j'ai retrouvé une des premières émissions que j'ai faites sur l'introduction de l'information dans l'école. C'est les réactions d'une institutrice de l'école communale de Tursac, en Dordogne, en 1978, et voilà, elle s'exclame devant le micro, « Quand les enfants introduisent dans la classe tout ce que véhiculent les médias, que faire ? Que faire ? » Deuxièmement, une autre expérimentation qui a eu lieu au cours du XXIe siècle, ça a été le désarroi des professeurs de sciences et technologies quand ils se sont trouvés vis-à-vis d'élèves dans leur classe qui ont renié quelque chose qui leur paraissait comme acquis par l'univers entier, c'est-à-dire la question de la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire la révolution. Et qu'à ce moment-là, il y a des élèves qui leur ont dit « Mais ce n'est pas possible, il y a certains textes cultuels dont cette présentation de la Terre est tout à fait contredite. » Et donc, si vous voulez, que faire ? On dit « Tais-toi, ferme ta gueule ! » Bon, je m'excuse, un peu je me retrouve dans la classe. Non, 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 monsieur, vous vous retrouvez à la télévision il y a deux jours et demi. Bon, très bien, donc je suis un homme politique, je ne le savais pas. La troisième expérience dont je veux parler, qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Charia Pastrini, qui a été retransmite dans les journées Sèvres à Agen, puisque vous savez que Michel Serres est originaire d'Agen, et elle traitait, elle traite avec un groupe d'enfants, pourquoi je ne suis pas un robot ? Pourquoi je ne suis pas un robot ? Je crois que la question est d'importance vitale. Et pourquoi, qu'est-ce qui m'importe dans ces trois interventions ? C'est que, premièrement, il y a une pratique verbale très respectueuse de la part de chacun, avec des objectifs éducatifs dépassant la seule philosophie du moment, la seule idéologie du moment. C'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus porteurs d'éléments, de réflexion que nous l'imaginons, nous, adultes, et encore moins, moi-même, qui me trouve, paraît-il, dans le quatrième âge. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà le soubassement de la proposition que je vais vous faire. Alors, ensuite, il faut bien comprendre que cette arrivée dans la classe, si on la prend en compte, on peut très bien dire, ça n'existe pas. Les enfants, ils n'arrivent pas dans la classe avec la tête pleine de ce qu'ils ont entendu dire dans leur environnement par des parents, par des adultes qui répètent, ou par d'autres enfants qui répètent ce qu'ils ont entendu à la télévision, ce qu'ils ont vu sur les médias, sur les réseaux, etc. On peut très bien dire, non, ils ne sont porteurs de rien. Et donc, là, la position de ces trois expérimentations, c'est d'envisager que les enfants sont porteurs de cela. Et ce n'est pas si simple pour un enseignant dans sa classe. Le jour où il accepte que ce macrocosme sociétal, c'est là où la mondialisation apparaît, parce que ces informations qui circulent ne sont pas simplement des informations franco-françaises, ce sont des informations internationales. Et comment, dans la tête d'un enfant, peut-on situer que telle information qui lui est répétée ou qu'il a vu brièvement pendant un temps très court sur un réseau social, se passe à 2 000, 3 000 kilomètres de chez lui ? Et donc, il y a une suppression de l'espace et en même temps une suppression du temps dans la perception que les enfants ont par les réseaux sociaux et par les algorithmes de ce qu'on appelle, à tort, l'intelligence artificielle, car il n'y a jamais eu d'intelligence dans ce qu'il y a d'artificiel. Donc, va se poser une question de fond, c'est la différence entre l'instruction et l'éducation. Quand on considère, je vais être très bref sur cette première partie, je trouve qu'il est plus important d'arriver à la fin. La distinction entre l'instruction et l'éducation est extrêmement simple. L'instruction, et je l'ai entendue quand j'étais professeur de collège, je l'ai entendue. Vous comprenez, mon fils, c'est un vase vide, je vous le confie, il faut le remplir. Et là, on est dans le phénomène de l'instruction. C'est-à-dire, on considère que l'enfant, c'est dans le fond quelqu'un qui est une table rase. Et ce qu'il faut, c'est remplir ce vase. Et on fait de l'instruction. On apprend comme ça comment amagner une métraillette, comment amagner un jeu vidéo, et ainsi de suite. Ça a été un des premiers débats qu'on a eu avec mon voisin dans un bistrot il y a 50 ans. Donc, si vous voulez, il y a cette différence entre se mettre dans un procédé d'instruction et la différence de se mettre dans un processus éducatif. Alors, c'est toute la question qui va être posée par ces trois personnes, une institutrice, un professeur et une éducatrice qui est en même temps maître de compte à l'université. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le jour où on accepte que dans la classe, l'enfant, il arrive avec plein d'éléments qui sont extérieurs à la classe et qu'on va essayer de lui faire comprendre une notion qui est l'objectif de l'enseignement, c'est-à-dire de faire comprendre une certaine notion d'histoire, une certaine notion de géographie, une notion de mathématiques, etc. Il a, et c'est ce que raconte cette institutrice dans l'émission sur Tursac, c'est qu'il a toujours derrière la tête autre chose que le professeur lui-même a derrière la tête. Parce que ce qui est très contemporain, c'est que l'on peut dire que le professeur lui-même et l'instituteur ou le professeur des écoles a lui-même dans sa classe, en devers lui, tout ce background qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, il y a à ce moment-là, si l'on accepte qu'il y a un débat collectif dans la classe pour faire comprendre la différence qu'il y a entre ce que apporte l'enfant dans la classe par tout son environnement et que l'enseignant a lui-même dans sa tête, mais dont il va évacuer cela simplement pour enseigner la notion qu'il a enseignée. Et cette notion qu'il a enseignée, il faut qu'elle prenne du sens par rapport aux autres notions de l'enfant. Et donc, c'est toute la question du changement de, si vous voulez, de l'approche de l'enseignement dans la classe. Il faut bien vous dire qu'un instituteur, un professeur est continuellement dans sa classe en train de prendre des micro-décisions. On veut l'ignorer. On imagine qu'il arrive avec son plan dans la classe et qu'il va faire classe. En définitive, on fait classe et puis tout d'un coup, ça accroche. Et à ce moment-là, comment fait-on quand on est enseignant pour dépasser ce moment-là ? Bien sûr, on peut dire, tais-toi, écoute. Mais il y a autre chose. Comment donner du sens à ce que cet enfant-là ne comprend pas parce que, pour lui, ça a un autre sens, la notion qu'on est en train de débattre. Et donc, il y a un trajet qui est à faire entre l'enseignant et les enfants qu'il a dans sa classe. Ce trajet l'amène en permanence à prendre des micro-décisions. Ou la micro-décision d'autorité, c'est l'instruction. Ou la micro-décision de l'écoute, c'est à ce moment-là de l'éducation. Et je prendrai à ce moment-là une parole de Makarenko, qui est quand même un des grands maîtres de la réflexion pédagogique contemporaine, bien que plus personne ne l'enseigne. C'est de dire qu'il n'y a pas d'enseignement sans éducation. Les deux choses sont intimement l'eux. Et pour éduquer quelqu'un, il faut bien comprendre quel est ce de quoi il parle et ce vers quoi on veut l'amener ou vers quoi il est possible que lui ait envie d'aller. Alors, pour vous amener à voir cette question-là, pour comprendre un peu la question, vous allez voir, je vais sortir tout à fait sur la question de la nécessité de modifier, comme nous l'avions fait d'ailleurs dans le département de sciences de l'éducation à Bordeaux-2, de modifier le recrutement des enseignants dans le sens dans lequel vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors, quel est le bagage qu'a un enseignant quand il arrive dans sa classe et qu'il va se trouver face à un public d'enfants et que lui-même ne va pas décider de dire ces enfants-là, comme je l'ai vu faire longtemps et comme je l'ai vu faire encore à la fac quand j'étais directeur d'un département, un prof arrive dans l'amphi, jette son cartable sur la table, commence son cours, s'assoit, fait son cours et passe. Et après, il dira « Oh, je ne comprends pas, dans le fond de l'amphi là-bas, il y a un garçon qui a réuni autour de lui dix filles et pendant tout l'amphi, il parle avec les dix filles. » Et quand vous arrivez dans l'amphi après lui et que vous posez la question au garçon qui est là-bas « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Mais ce que vous dites, monsieur, on ne comprend rien, donc je leur traduis ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai un peu plus d'avance, j'ai déjà entendu votre cours. » Question d'un redoublant. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre. Cette relation est complètement différente et elle va poser le métier d'enseignement dans un autre contexte. C'est celui que j'ai essayé de vous expliquer. Alors, il faut partir de quelle est la formation initiale de l'enseignant à l'heure actuelle ? C'est une formation universitaire, c'est-à-dire c'est le master métier d'enseignement et d'éducation et de formation qui est donné dans les INSPÉ, qui est extrêmement important. parce qu'à partir des trois années à l'université que va passer le postulant pour devenir enseignant en formation, il va y avoir une formation générale qui va avoir l'idée des différentes disciplines académiques qui ont cours dans la société actuelle. Parce qu'il faut bien comprendre que, et là, moi, je fais référence à Edgar Morin, il faut bien comprendre que quand on est responsable d'une discipline, la sociologie, la science médicale, la science de l'ingénieur, on ne traite pas de la totalité du programme. on traite simplement d'une partie du programme. Et toute la question, c'est qu'un enseignant dans sa classe, il est confronté à l'ensemble de ce que c'est qu'un enfant et non pas simplement à un petit côté sociologique de l'enfant. Alors, bon, donc, il a cette formation universitaire indispensable. Je ne crache pas dans la soupe. Excusez-moi ma parole, mon cher président. Mais qui est indispensable parce qu'il faut bien comprendre le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que le monde, à l'heure actuelle, il s'explique à partir de la somme d'un certain nombre de recherches disciplinaires. De recherches disciplinaires. Chaque recherche disciplinaire, en fait, si on l'étudie bien, comprend la totalité comme le montre Edgar Morin. Mais en définitive, on ne le perçoit pas comme ça. Alors, ensuite, il y a important la formation continue de l'enseignant. Par quoi elle passe, la formation continue ? Elle passe d'abord par ce que lui propose l'inspection académique, c'est-à-dire l'académie. Qu'est-ce que propose l'académie pour permettre à la formation continue de l'enseignant ? Ce qui est important puisque le monde mondialisé bouge en permanence. Donc, dans cette formation continue, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une époque où on n'encadrait pas cette formation continue. C'est-à-dire que c'était l'enseignant qui la choisissait. Là, maintenant, cette formation continue est encadrée par l'inspection académique qui donne trois axes principaux pour la formation continue. Et ensuite, troisièmement, il y a, pour la formation de l'enseignant, les produits de l'industrie numérique. Et ça, il ne faut pas le négliger et il faut savoir de quoi son porteur s'est produit de l'ingénierie privée. Alors, si on reprend l'histoire qui s'est passée au cours de ces 50 dernières années et avec la destruction de la mémoire de Vincennes, on le retrouve très bien. Il y a eu d'abord tout le travail de l'OCDE qui, progressivement, a amené les politiques publiques à comprendre le mot mondialisation à travers sa forme américaine et anglaise qui est globale, c'est-à-dire globalisation. Et qu'est-ce que c'est que la globalisation ? La globalisation, c'est un modèle économique basé sur la loi du marché, sur la libre concurrence et sur les finances. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que progressivement, sans s'en rendre compte, ce qui explique une certaine aliénation de ma part, et je fais partie des universitaires qui, le nez dans le guidon, bien que j'ai essayé d'ouvrir la porte à des gens venus de l'extérieur, mais quand même, on n'a pas été capable de faire comme la collègue qui m'a précédé, c'est-à-dire de jouer une partie politique en même temps, ce qui est bien le cas de quelqu'un comme Berger avec le PSU. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais là, je me mets et ce qu'il faut bien voir, c'est que les enseignants à l'heure actuelle du supérieur, vu les contraintes monétaires, vu les contrôles qu'on leur demande sans arrêt, à partir de ce moment-là, se trouvent dans le système dans lequel j'ai vécu en tant que responsable de département et ensuite en tant que vice-président de l'université. Donc, c'est cette situation-là. Alors, comment, quelle heure est-il ? Bon, j'ai le temps. La vente ? Oui, oui. Bon, alors, la question, c'est de savoir comment on peut essayer d'en sortir. Que remarque-t-on sur cette offre de formation ? La première est universitaire. En ouvrant l'ensemble des disciplines académiques de l'anthropologie aux sciences de l'ingénieur, elle permet d'avoir un regard sur l'enseignement de la classe aux directions ministérielles. C'est-à-dire que, grâce à cette formation, il y a beaucoup de collègues qui se sont attachés à la sociologie de l'éducation. Dubé à Bordeaux, par exemple, est un des pontes de cette question-là. Bon, donc, si vous voulez, c'est important qu'avant d'enseigner, on ait tout ce background disciplinaire. Cette formation universitaire, elle est la base de toute formation initiale et comme pour saisir la complexité de l'enseignement en représentant la multiplicité des domaines scientifiques concernés que l'expression, et ça, c'est important, on ne dit pas la science de l'éducation, on dit les sciences de l'éducation, représente en dirigeant la recherche vers des disciplines scientifiques institutionnelles, c'est-à-dire on ne fait pas de la recherche sur l'éducation dans la classe, on fait de la recherche sur la sociologie de l'éducation, sur la psychologie de l'éducation, etc. Et sur la psychologie, je noterai quelque chose d'important par rapport à ce que vous avez dit madame tout à l'heure, c'est que on vient de mettre à jour que l'enfant, le nouveau idée dès sa naissance est plein de connaissances que progressivement tout au long de ce qu'on appelle son éducation, qui est en fait une instruction, on va nier et qu'on ne va pas permettre de développer. Quelle richesse nous perdons ? Quelle richesse nous perdons ? Quelle richesse nous perdons à ne pas écouter nos enfants quand nous sommes dans les classes ? Parce qu'eux, ils nous disent comment ils appréhendent ce monde, ce monde mondialisé dans un système de globalisation, c'est-à-dire de marcher concurrentiel avec un outil extraordinaire qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on va faire la société cognitive. Et moi, j'ai fait partie il y a 40 ans des gens qui promouvaient la société cognitive, c'est-à-dire celle de la connaissance, mais de la connaissance avec les machines. Et maintenant, on est passé à la connaissance par les machines. On n'a plus un outil, c'est eux qui nous donnent la connaissance. Voilà. Donc, il y a cette formation universitaire indispensable parce que c'est elle qui va nous permettre de cibler et de connaître ces attaques qu'il y a. La seconde, c'est la formation administrative. Elle établit des liens entre les différents niveaux du centre au local en s'appuyant sur un réseau d'institutions si spécialisées. C'est ce que propose l'Académie de Bordeaux. Mais, savoir comment et par qui c'est dirigé, et je reprendrai une phrase de la personne, de la collègue qui est intervenue avant moi, c'est qu'elle a dit ce qui est important c'est que ce soit horizontal. Alors, est-ce que ce choix qui est fait pour aller du centre au local et du local au centre, est-ce que c'est horizontal ou est-ce que c'est vertical ? C'est-à-dire on continue à avoir un recteur des inspecteurs d'Académie, et qui vont décider ce qu'il faut mettre en place ou aller le sélectionner. Troisième chose, c'est cet appel à la communication et à la consommation de produits industriels. Et ça, il faut bien voir que les collègues sont extrêmement sensibles à se dire mais dans le fond, je vais trouver le renseignement dont j'ai besoin avec un algorithme que me propose l'industrie en sachant que l'industrie est un des vecteurs porteurs de cette idéologie que l'on appelle aujourd'hui néolibérale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que de leur coup, voilà ce dont est porté un enseignant, c'est-à-dire il a ces trois éléments, cet élément qui est lié à son passage universitaire, ses connaissances universitaires indispensables, qu'il a une tutelle administrative parce qu'on continue, quand on est enseignant, à avoir une tutelle administrative et troisièmement, il a la pression, la pression extrêmement importante de toute l'industrie des algorithmes. J'évite l'intelligence artificielle, bien que ce soit le mot qui est couramment envié et par ces gens-là. Donc, quel processus, et je n'emploie pas le mot procédure volontairement. La procédure, c'est lié à l'instruction, c'est-à-dire que, comme faisait Descartes, on va découper ce que l'on va donner comme notion en un certain nombre de petits éléments que l'on va transmettre. Et à la fin, on va arriver à la notion qu'il va falloir apprendre par cœur. Si on est assez socialement prêt, on va savoir comment elle agit un peu dans la société dans laquelle on vit. Mais, de l'autre côté, essayer de faire que jeunes et adultes, c'est ça, c'est-à-dire qu'actuellement, on vit quand même une situation particulière, qu'entre jeunes et adultes, on a des informations que l'on comprend chacun avec son âge, mais que l'on comprend chacun, mais que ces informations, elles sont mondiales et que ce sont les mêmes que l'on a refait. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que, véritablement, on se trouve à un moment avec des éléments plein la tête qui viennent des mêmes sources, des mêmes sources. En contrebalance, on a tout ce qui est universitaire qu'il va falloir faire passer dans son cours. Et là, il y a la difficulté. Si vous voulez, quand on va se trouver avec ces 40 personnes qui ont leur plein dans la tête tout ce qu'ils ont derrière la tête et que nous aussi, nous avons derrière la tête venant de cette globalisation de la société, sociétale. Alors, les jeunes et les adultes sont porteurs de la globalisation des informations. Ce n'est pas simplement les élèves qui arrivent dans la classe avec tout ce que véhiculent les médias et leur environnement, c'est aussi l'adulte. La mondialisation des informations et du traitement des données et la globalisation des marchés et du commerce sont en permanence présents comme proposition qui définit la connaissance à transmettre. C'est-à-dire que les connaissances qui sont choisies et que dans des programmes nous devons transmettre sont porteuses de cela. Et il ne faut pas l'oublier de cette société-là nous vivons. Et en plus, tout ce qui vient des réseaux sociaux, tout ce qui vient des médias est porteuse de cela. La rapidité du traitement des données et de la transmission des résultats, la commercialisation des produits obtenus ne peut qu'impacter les pratiques d'enseignement quand elles ont pour finalité de poser des appuis de recherche centrés sur l'enseignement comme un apport à l'éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement pour instruire, mais c'est cette instruction, elle développe l'éducation de la personne. Ce n'est pas simplement le fonctionnement du fusil que l'on apprend, c'est en même temps tous les dangers que l'on a à utiliser un fusil. Moi, par exemple, pendant une période de ma vie, j'ai démonté tous les fusils que j'avais chez moi parce que je voulais que personne ne s'en serve. J'avais toujours peur que quelqu'un s'en serve. Il faut bien comprendre ça. C'est parce que je savais le mécanisme du fusil. Et c'est ça qui est important, cette différence entre instructions. Moi, je suis fils de militaire, donc je sais parfaitement ce que c'est que l'instruction d'un soldat, l'instruction d'un lieutenant, l'instruction d'un capitaine. Ce n'est pas du tout la même chose que l'éducation d'un enfant qui est un processus et non un procédé. Le cheminement des uns et des autres, c'est-à-dire des enfants et des enseignements pour connaître la place de cette connaissance universitaire parmi toutes les informations qui la concernent est un travail intergénérationnel. Et c'est là où c'est passionnant. C'est que nous-mêmes, adultes, c'est pour ça que j'aimerais vous rencontrer, madame, par exemple, parce que c'est vous qui pouvez m'apprendre comment comment réagir quelqu'un de ma proximité qui a le même âge que vous. Ce n'est pas moi qui peux, grâce à la sociologie, savoir comment vous réagissez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des indications, mais la totalité, c'est-à-dire ce que vous vivez, il n'y a que vous qui pouvez me le dire et donc je peux à ce moment-là faire des analogies avec ce qu'une personne du même âge que vous vit. Et là, très, très intéressant, lors des interventions de Michel Serres, ça a été l'intervention sur les analogies qui était faite par Lionel Nakache qui est un qui est un neurologue et qui a écrit « L'homme raisonnable ». C'est justement on travaille sur les analogies, on ne travaille pas sur les comparaisons. Et c'est très important de faire la différence entre les deux. Donc, nous en étions là sur ce travail de l'enseignant. La finalité et la transmission de cette connaissance avec le débat collectif pour que l'enfant fasse de cette connaissance un bien. Et ça, je fais référence à un ouvrage qui a marqué mes 50 ans, c'est-à-dire il y a 40 ans et plus, c'est-à-dire l'ouvrage de Baudrillard « Le système des objets ». C'est-à-dire Baudrillard connaissait très bien la société que nous vivons à l'heure actuelle, il l'avait anticipée. Et ce qui est important, c'est que ce que nous transmettons à l'enfant, l'enfant puisse en faire quelque chose qui lui serve dans la société. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la société, l'enseignement. C'est donc quelque chose qui est complètement dans la société. Et là, voyez l'importance que nous soyons enseignants, je ne sais pas, nous soyons, l'enseignant soit à l'écoute de ce que reçoit de cette mondialisation des informations l'élève. Il est une ressource qui permet de comprendre les enjeux si ça devient un objet. Il est une ressource pour l'individu confronté à des débats au sein de la société. Il est une ressource qui permet de comprendre les enjeux et donc de décider de la place que j'occupe moi, enfant, dans la société, moi, jeune, dans la société. Il est un retour permanent sur son investissement personnel en tant que temps et moyen en connaissant la place des connaissances acquises et celles des opinions. L'enseignement ne concerne pas simplement une connaissance disciplinaire. Il est transmission d'une éducation au travail collectif à la reconnaissance de l'autre. Il est transmission d'une éducation au travail disciplinaire au travail collectif à la reconnaissance de l'autre et à la compréhension des connaissances disciplinaires parmi l'existence multiple d'autres propositions. Et ça, c'est extrêmement important si vous voulez que justement l'enfant saisisse ce qu'il peut faire de la connaissance que l'on transmet. Alors, j'en arrive à ma proposition finale qui est extrêmement importante, qui rejoint tout à fait ce qui a été dit par par mon intervention par l'intervention précédente, c'est qui a la connaissance scientifique de ce qui se passe dans la classe. Alors, on va vous dire et ce n'est pas ce que j'ai fait pendant des années. J'ai toujours cherché ailleurs et j'ai eu toujours ce que je peux appeler des maîtres, c'est-à-dire des professeurs universitaires. Roland Barthes, pour citer quelqu'un que vous connaissez sans doute, Jacques Wider, qui était professeur à l'université de Bordeaux-2, Christian Metz, spécialiste du cinéma. J'ai toujours eu des maîtres pour diriger mes travaux qui étaient des gens qui ne me demandaient pas un janel fait dans le champ dans lequel je travaille, mais il me disait Janelle, ce que tu fais, c'est extrêmement intéressant, je vais travailler avec toi et essayer de comprendre ce que tu fais de manière à arriver à le formaliser. Je ne sais pas si vous sentez le mouvement différent créatif qu'il y a. Donc, en me basant là-dessus, je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître le travail scientifique de l'enseignant acteur de terrain. Ce n'est pas l'enseignant qui devient un objet de sociologie, ce n'est pas l'enseignant qui devient un objet de psychologie, non, ce qui m'intéresse, c'est ce que fait l'enseignant dans sa classe. Mais à ce moment-là, il faut donner à l'acteur de terrain la possibilité de former l'acteur de terrain, c'est l'enseignant. la possibilité de formaliser les éléments de sa culture et de sa personnalité qui lui ont permis à la fois des prises de décisions au cours de son activité d'enseignement, c'est apporter à la science deux éléments sur la relation entre la transmission des connaissances et l'éducation. On ne fait plus des sciences de l'éducation, on fait ce dont a toujours parlé mon ami Gilles Dumas qui a disparu il y a fort longtemps, on fait la science de l'éducation. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en France, il n'existe plus la science de l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... On va dire à quelqu'un, tu fais quelque chose intéressant, on va lui dire bon, tu rentres dans ma discipline. Alors que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait, comment ça rentre peut-être dans une discipline possible. C'est ce que ma précédente intervenance disait. L'enseignant est à l'heure acteur de l'évolution de la pensée scientifique. Il est un acteur non seulement en milieu scolaire, mais aussi dans l'espace public. Voilà. Eh bien, voilà ce qu'il a raconté. Alors, vous savez que vous allez pouvoir retrouver le texte sur lequel il s'est référent, justement, sur le site educavox.fr, puisque il est au conseil d'administration de l'Association nationale des acteurs de l'école qui a un site educavox.fr et il y en a proposé en début de semaine prochaine le texte. Bon, je crois qu'on peut poser des questions. Moi, j'ai une remarque à faire. Avant, tu as raison de parler encore du numérique. Je pense que tu as un peu attaqué l'intelligence artificielle puisque tu as commencé au début pour, au fond, le critiquer. Et moi, je pense qu' à l'inverse de toi, je pense que l'intelligence artificielle est en train aujourd'hui non pas de prendre la place du numérique encore, mais indéniablement de s'y imposer. Et je pense que certains l'ont peut-être déjà fait ici par rapport à vos interrogations et autres. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT, par exemple, qui a moins de deux ans et qui permet à ce que toute personne, tout individu, enfant, adulte, vieux, est capable d'avoir des réponses tout simplement en utilisant son ordinateur ou même son téléphone portable ? Voilà. Et d'une part, et ma dernière remarque, tu en as parlé plusieurs fois sur la mondialisation. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, un des problèmes, pas que pour l'éducation, bien entendu, c'est la mondialisation avec, comme, pardon de le redire, même si ici, je sais à qui on parle, par rapport au capitalisme. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au plan mondial, le capitalisme, en fait, par rapport au numérique, au sens large du terme, à l'intelligence artificielle, est aujourd'hui au cœur de tous les développements, bien sûr, d'entreprises, mais aussi de pays. J'ai noté que tu as parlé des États-Unis et tu as eu raison au départ quand tu étais jeune, entre guillemets. Mais aujourd'hui, tu devrais parler de l'Inde, tu devrais parler de la Chine, tu devrais parler de deux ou trois autres pays qui, effectivement, sont, pardon de le redire, au cœur de ce qui se déroule. Et tout en finissant, avant qu'il y ait des questions, je plaisante en disant que Poutine, c'est exactement tous les gens qui sont là, exactement où ils sont là. Eh bien, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que Poutine, il y a Joe Biden, il y a le président de l'Inde, des compagnies, etc. Et c'est vrai que c'est dans ce monde-là que se posent les questions du monde de l'éducation. Alors maintenant, nous avons encore huit minutes. Vous avez un téléphone, téléphone, micro. Je crois que c'est ça, il y en a là. Oui, ça va. Non, non. Si, ça y est. Non. Si, si, ça va. Ça y est, ça y est, ça y est, ça fonctionne. Oui. Bon, simplement, puisqu'en fait, vous vouliez savoir, si j'étais en accord à ce que vous avez avancé. Bon, évidemment, je partage totalement l'intégralité de tous vos propos. Et je pense qu'ils vont tout à fait dans le même sens de mon intervention précédente. Je peux dire que je n'aurais pas grand-chose à rajouter puisque c'est un travail qui a été le fruit de longue haleine entre l'HRG et l'essence de l'éducation à l'Université de Vincennes confrontée après avec les interdisciplinarités que nous avons pu vivre dans la suite du travail qui a été fait, y compris après le déménagement à l'Université Paris-Huit-Saint-Denis, puisque c'est maintenant comme ça qu'elle s'appelle, même si, bon, elle a évidemment changé quand même un petit peu de nature par rapport à ce qu'il y a avant. la question que j'avais envie de vous poser, selon vous, avec votre expérience et en préfigurant un peu toutes les exceptions de l'avenir que vous avez évoquées, quel serait le chemin à parcourir pour les institutions par rapport aux femmes dans l'ensemble de ces domaines ? Non, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je n'y ai pas. Non, non, mais ça, c'est bon. Là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure lors de votre intervention, je n'ai pas, comment dire, vis-à-vis des institutions et en particulier vis-à-vis des partis politiques. J'ai écouté ce matin, je crois, sur France Culture, comment il s'appelle ? Enfin, il disait, non, c'était, non, c'était Simone, l'actrice, la femme de, vous voyez, je dis la femme de, vous voyez à quel point je me piège en permanence. Simone signorait. Elle disait, par rapport au Parti communiste, nous avons été défiancés, nous ne sommes jamais inscrits. Et moi, il faut le dire, je me nourris de la pensée des partis politiques, d'une façon critique, mais je reste toujours fiancé et je me sens toujours mal à l'aise, c'est vrai, avec les institutions. Alors, pendant un certain temps, les institutions supportent les personnes qui ont mon caractère, mais au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'on les lasse. Donc, qu'est-ce que je peux faire au point de vue des institutions ? Moi, je ne sais pas, parce que c'est difficile et comme je vis beaucoup à travers, non pas à travers une vie publique, puisque je le disais bien, grâce à Nae, grâce à d'autres associations dans lesquelles je travaille, je me trouve en contact avec la vie des autres, mais je reste très sensible à ce que j'ai vécu. Alors, voilà, voilà la difficulté par rapport à votre exposé tout à l'heure. Je veux dire que je vais quand même être droit, parce que moi, je ne suis capable que de parler de ce que je vis. quand on est confond, quand on a, quand quelqu'un a dans ça, dans son environnement, proche, des personnes qui continuent vraiment dans le sens dans lequel ils ont, dans le fond, influencé les personnes, parce qu'elles étaient plus jeunes, parce que tout ceci. Mais ce n'est pas évident que la relation intergénérationnelle continue. C'est-à-dire, il y a une difficulté. Voilà, allez-y. Je pense que vous allez prendre la parole. Il y a une difficulté relationnelle qui est évidente. moi, ça a été au dernier colloque organisé par l'ANAE, l'avant-dernier. C'était extrêmement intéressant parce qu'on s'est trouvé quatre profs d'université, sociologie, information, communication, philosophie, et moi, sciences et éducation. On s'est trouvé quatre. Les quatre profs qui étaient là étaient tous passés par l'enseignement, c'est-à-dire avoir une expérience au contact des élèves, ce qui n'est pas le cas de tous. Vous avez, à l'heure actuelle, des gens qui sont responsables d'enseignement qui ont eu comme patron un prof sociologie de l'enseignement et qui ont continué là-dedans. Et ce qui est intéressant là, c'est que ces quatre profs, dans le fond, quand on parle entre nous, on parle vraiment des étudiants. On parle de notre contact permanent avec les étudiants. On ne parle pas en termes sociologiques. Et là, c'est là où c'est indispensable d'arrêter d'ouvrir les masters ou d'ouvrir les inscriptions en thèse simplement à des personnalités, là, je parlerai des enseignants puisque c'est ma partie, des personnalités qui vont appliquer les normes de la discipline académique dans laquelle on va rentrer. Et ça, je veux le dire, c'est absolument pas quand j'ai fait à la fois mes deux A et quand j'ai fait les troisième cycle, puis ensuite les thèses d'État, je n'ai jamais eu des directeurs qui, comme ça, m'ont imposé l'introduction dans une discipline. Plus exactement, quand on rencontrait une discipline qui était de leur partie, il m'aidait à avancer dans cette discipline. Et quand je touchais à une autre discipline, il me disait « mais va voir un tel, va voir un tel. » Et dans le fond, on arrivait à cette vision encore morcelée, mais quand même plus proche du terrain, c'est que celle que l'on a. Comme par exemple, si Barthes m'avait dit « ah ben oui, tu vas faire que de la littérature et de l'étude de la littérature. » Barthes, alors que c'était vraiment son point d'ancrage avec ses positions politiques que cela entraînait, ce qui l'intéressait, c'était ce que je lui racontais quand les gamins, quand les enfants d'agriculteurs de la Dordogne réagissaient aux documentaires de Chris Marker qu'on leur proposait. C'était ça qui l'intéressait. C'était ce que les enfants racontaient. Et on travaillait sur ce que les enfants racontaient. Et on n'allait pas… Je ne vous ennuie pas ? Non, finalement… Je ne vous ennuie pas ? Ça tienne pas. Je vais vous… Oui, parce qu'il te reste deux minutes. Je termine l'anecdote. Prenez par exemple, à l'époque, il y avait un très, très bel documentaire de Jean-Rémy Sivan qui a écrit ce masquer sur les kibbutz, les débuts des kibbutz en Israël. Et vous aviez à un moment un soldat avec son fusil, le feu de camp allumé et qui regardait la plaine. Et tout d'un coup, tout d'un coup, alors, véritablement, le sujet du film apparemment n'était pas là. Tout d'un coup, vous avez une des dédèves qui s'élève et qui s'élève. Oui, ça me rappelle ce que mon grand-père nous a raconté quand la Daesh-Rach est remontée et a mis le feu à Raufignac. Raufignac, village de la Dordoc. Comme vous le savez, la Daesh-Rach, en remontant, n'a pas fait qu'en radeur sur l'âne. Elle s'est arrêtée dans tous les villages et fusillait tous les jeunes qui avaient 20 ans. Et moi, j'ai vécu cette époque-là. j'avais à l'époque en 45, j'avais 8 ans. J'ai vraiment vécu, je l'ai vu. Et si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, l'arrivée dans une classe de quelque chose qui datait de 60 ans. Par la parole de cette jeune fille. En définitive, il y avait des liens. Si en plus, vous faites le lien avec le kibouz de ce qui est arrivé aujourd'hui, il y a des liens très évidents à faire. Mais elle, elle les a fait. Et cette richesse qu'elle apportait dans la classe, parce que la plupart des grands-parents des descendants d'agriculteurs avaient vécu ce passage de la délice-marche en Ordon. Donc, c'est cette richesse que absolument, il ne faut pas laisser tomber. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alain. Voilà. Je vous dis merci à l'espace-marche. De me laisser causer comme ça, on ne me permet pas de causer comme ça en famille. Je n'ai pas le droit. pas. Non. Mais ça, mais ça, on ne vous Hun. M 00 – Sous-titrage FR 2021